Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog Aujourd'hui début de semaine, nous sommes lundi, le lundi 18 mars, j'espère que vous allez bien En ce début de semaine, qui dit lundi dit organisation de la semaine, je travaille ce soir en plus Donc cet après-midi ça va être organisation, des repas, des courses, tout ça tout ça Pour la semaine, en plus cette semaine je suis sur ma grosse semaine de garde de nuit Donc lundi, mardi, je finis mercredi et je reprends le week-end samedi dimanche de nuit Donc quand c'est comme ça, il faut que ma semaine soit globalement bien organisée Donc là en ce début d'après-midi, il est 14h30 passé, je vais aller récupérer mon drive d'abord pour commencer Que j'ai fait hier soir du coup, avec mes menus de la semaine Je vous parlerai bien évidemment aussi de mes menus de la semaine pour vous montrer un petit peu ce qui est prévu Et vous donner un petit peu d'inspiration aussi, de recettes du coup à préparer Parce que, donc voilà, comme je travaille ce soir, il faut que je prévois le repas de ce soir et demain soir Je suis désolée, je vais avoir des petits arrêts par moment parce que j'ai des brûlures gastriques du feu de Dieu C'est le cas de le dire, je ne sais pas pourquoi, parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu ça Mais alors ça me fait mal et ça me remonte depuis hier soir, c'est juste horrible Mais il faut absolument que je passe à la pharmacie chercher ce qu'il faut Parce que ce n'est pas du tout agréable Alors je vais avoir deux recettes à vous proposer aujourd'hui Des recettes que je pense que je n'ai jamais faites en fait sur la chaîne, il ne me semble pas que je vous l'avais déjà montré Donc voilà, écoutez c'est parti, on file au drive Et puis on se retrouve juste après pour que je vous montre le retour de course et le milieu de la semaine Bon, je viens d'installer dans la voiture, il faut que je vous montre J'ai acheté des nouvelles lunettes de soleil ce week-end parce que j'ai changé ma monture de lunettes de vue Que j'aurai la semaine prochaine, je pense que je vous les montrerai dans le prochain vlog de la semaine prochaine Parce que quand je suis allée chez l'ophtalmo, je crois que je vous ai biffé, je vous avais pris en vlog quand j'étais chez l'ophtalmo Donc j'ai eu une ordo pour changer ma monture, elle a 3 ans celle que j'ai actuellement Elle commence à s'abîmer donc j'avais envie de les changer Donc je suis allée ce week-end faire des petits essayages et j'ai trouvé mon bonheur Ça change vraiment de ce que j'ai eu et ce que j'ai pu avoir Donc j'espère que je pourrai assumer ça Bien que voilà, je suis quand même pas souvent en lunettes Et j'avais l'offre en fait, proposer la lunette, les lunettes de vue plus les solaires à vue ou pas Moi j'ai pris des solaires sans correction parce que majoritairement je suis quand même en lentilles Donc j'ai pris des nouvelles lunettes de soleil qui sont comme ceci Voilà ce que ça donne, alors ça fait un peu des yeux de mouche mais j'aime beaucoup Ce sont des Burberry, alors est-ce que j'ai la ref précise ? Alors là sur les branches de l'internet non, j'ai pas la ref précise Mais c'est des Burberry, je les ai achetées chez Optical Center Ces petites solaires avec le petit rappel Burberry, les petites rayures etc comme ça qui rappellent la marque Donc voilà, j'appelle le soleil qui aujourd'hui n'est pas là Mais écoutez, c'est parti on va au drive Bon me voilà de retour de mon drive, je vous ai tout étalé, je vous fais un petit retour de course Cette fois-ci je vous ai mis aussi les 2-3 bricoles non alimentaires Parce que certaines des fois m'ont dit en commentaire qu'elles aimeraient bien voir aussi ce que j'achète de non alimentaire Dans tout ce qu'il y a, hygiène, pour le ménage etc Même si bien que là je n'ai pas grand chose pour la maison et tout ça Mais bon je vous ai mis ça quand même, cette fois-ci petit retour de course C'est parti je vous montre ça Donc voilà ce que j'ai pris pour la semaine J'aurai quelques courses d'appoint à faire en fin de semaine sur des produits frais pour le week-end Mais voilà, en gros ça, ça va être tout ce que je vais avoir besoin pour faire à manger cette semaine Donc on va commencer par des jus de fruits pour le matin en général Un bocal de cornichons, un bocal de tomates séchées Des olives noires J'ai pris de la salade, donc des feuilles de chêne D'habitude je prends de la mâche mais là ils n'en avaient plus Donc j'ai pris celle-ci J'ai pris du brocoli, des bananes, de la patate douce Des kiwis, des fruits de la passion bien évidemment Un avocat, alors celui-ci est dur comme de la pierre Par champ j'en avais un d'avance pour ce soir et demain soir pour mes petites tartines d'avocat avant d'aller au travail Celui-ci sera pour ce week-end en espérant qu'il soit mûr d'ici là Des carottes, des raisins secs, donc ça c'est pour une recette Évidemment du chocolat en ce moment, je prends toujours les mêmes Victoire adore celui-ci, le côte d'or au lait praliné double lait Très très bon Et l'autre c'est aux amandes noires entières Donc très bon aussi J'ai repris aussi du pain de mie Du pain de mie complet Pour une recette aussi Des oeufs En protéines on a des escalopes de dinde fine Du saumon fumé Des allumettes de bacon bien évidemment Aussi, de la feta Du fromage frais Du chèvre frais précisément Du skir dont j'en ai pris deux aussi De la mozzarella p Et une pâte feuilletée pur beurre Voilà pour le côté alimentaire Pour le non alimentaire J'ai repris des lingettes anti-décolorantes là Je prends cette marque là En général je prenais des color stop Mais elles sont vachement plus chères Et celles-ci font toutes bien le job aussi Donc ça c'est Je mets ça dans chaque machine à chaque fois Parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un accident de décoloration Du shampoing Ça c'est du shampoing pour Damien Du gel douche Ça pour moi et Damien Moi j'en avais plus en général Moi j'utilise les mousses de douche de chez Rituals Mais j'en avais plus Donc là j'ai pris du gel douche classique En grande surface J'ai pris le petit marseillais Manque passion et pêche nectarine Du... des mouchoirs Classique Du dentifrice Moi je change Je suis pas très fidèle en dentifrice Là en ce moment Ça fait deux fois C'est la deuxième fois que je reprends celui-ci Le oral B Complète Voilà protège, nettoie Bon il est plutôt bien Du coton Je prends toujours les cotons bébés Je prends pas les cotons adultes Parce qu'ils sont souvent trop petits Et moi je prends toujours ceux-là Même pour moi Les maxi carré Je trouve que c'est nettement plus pratique Et de la sainte P Parce que nous sommes des très très gros consommateurs D'eau gazeuse Et la sainte Pellegrino reste selon nous La meilleure Victoire et Damien adorent L'eau pétillante Moi sinon je prends aussi de l'eau plate Mais l'eau pétillante La sainte P C'est indispensable dans nos Dans nos courses de la semaine Donc voilà pour ce petit retour de course Donc je vais ranger tout ça Et puis ensuite je vous montre Ce qui est prévu cette semaine en repas Bon je vous montre ce qui est prévu Pour la semaine Ne faites pas attention Parce que j'écris très très mal Vraiment Chaque fois que je me rends compte Quand j'écris ça Je me dis mais qu'est-ce que j'écris mal Mon dieu Si déjà j'écris sans sophothothographe Déjà ce sera déjà pas mal Bref Alors pour cette semaine Donc en ce jour du lundi Aujourd'hui On va manger une salade de brocoli cru Riz Carottes Bécones Et cornichons Donc voilà ça On va préparer ça aujourd'hui Pour mardi Donc demain soir Je vais faire un cake salé Tomate séchée Olive feta Accompagnée de salade Mercredi Je vais faire des escalopes panées Donc maison Avec des haricots Les haricots Moi je prends des haricots Congelés Donc j'en ai déjà au congélateur Et des patates douces Rôties Jeudi Je fais une tarte tatin De carottes Je sais même pas Si vous arrivez à me relire Franchement sans déconner Tarte tatin De carottes Chèvre frais Bécones Et oignons Ça c'est une recette De l'appli Jo Que j'ai vue Je l'ai jamais testée Donc on verra J'ai juste rajouté Parce qu'à la base C'est que carottes Chèvre frais Et bien je rajouterais Des petits morceaux De bacon Et des oignons rouges Et oignons rouges J'en avais déjà Encore Pour vendredi Je fais des croque pizza Donc à base de De pain de mie Donc c'est pour ça J'ai acheté du pain de mie Complet Et voilà Ça c'est une recette Que j'ai trouvé sur Je ne sais plus sur quel compte J'essaierai de vous retrouver ça Donc des croque pizza Donc ça ça avait l'air Plutôt bon Et donc c'est pour ça J'ai pris de la moza râpée Et tout ça Samedi je vais faire des pâtes Au saumon poireau Donc saumon j'ai pris Le saumon fumé Fin de semaine Il faudra que j'aille acheter Du poireau Je ne l'ai pas acheté maintenant Parce que voilà Je vais l'acheter En fin de semaine Ce sera mieux Et pour dimanche Je vais faire un bœuf A la marocaine semoule Donc c'est une espèce De ragoût de bœuf en fait Donc il me faudra Du bœuf haché Donc j'irai pareil A la boucherie Ce week-end Acheter du bœuf frais Et dedans On met des carottes Des raisins secs C'est pour ça Que j'en ai acheté Et je l'accompagnerai Ce sera de semoule Semi complète Donc voilà Pour les petits menus De la semaine Si ça vous inspire N'hésitez pas Bon je me suis mis en cuisine On va préparer Donc les deux premières recettes De la semaine La salade de brocoli cru Et le cake salé On va commencer par le cake salé Donc de mardi soir Parce qu'il y a de la cuisson Donc on va commencer par ça La recette de cake salé Que je prends C'est de l'appli Joe aussi Moi je pars du principe Que les cakes salés En fait c'est à la même base La base de cake Et ensuite vous rajoutez Ce que vous voulez dedans Donc pour cette première recette Vous aurez besoin Donc pour le cake On aura besoin De feta De tomates séchées D'olive D'huile d'olive Du lait De la farine Moi je prends la semi complète Trois œufs De la levure Et de l'emmental Voilà Tout simplement Ni plus ni moins C'est parti On prépare tout ça Pour la pâte à cake On va commencer par mettre De la farine Ensuite on ajoute Trois œufs Et on met Un sachet De levure On rajoute Un peu de sel Un peu de poivre On mélange Ensuite on ajoute L'huile Et pour commencer Moi je vais ajouter L'huile qu'il y a Dans les tomates séchées Au moins ça permet De ne pas la gaspiller Je ne sais pas Quelle quantité il y a Si j'en aurais suffisamment Mais je vais mettre ça Et sinon je terminerai Avec de l'huile d'olive Si je n'en ai pas assez C'est parfait J'ai pile poil La quantité D'huile Qu'il me faut J'ajoute Ensuite Le lait Et je remélange À nouveau Voilà pour La petite préparation À cake Maintenant on va mettre Tous les ingrédients Que je veux À l'intérieur Je mets donc Les bouts De tomates séchées Que je découpe Un petit peu Ensuite J'incorpore Quelques petites Olives noires Et je termine Par des dés De feta Quantité de garniture Que ce soit Olives Tomates séchées Feta Je le fais À l'œil Ensuite On prépare Notre moule Je mets à l'intérieur De ce type de moule Là Une feuille De papier sulfurisé Pour ne pas que ça colle Je verse ma préparation À l'intérieur Je termine Par un tout petit peu De fromage râpé Par dessus Pour que ça gratine Et voilà Le cake est prêt Il part pour 40 minutes À 180 degrés Donc c'est parti Bon on enchaîne maintenant Avec la deuxième recette Donc qui est pour ce soir Donc ma salade de brocoli cru Avec du riz Des carottes Du bacon Des cornichons Pour le coup Cette recette C'est totalement Une inspiration De moi-même J'avais dû voir L'idée du brocoli cru Quelque part Et donc J'ai modelé un petit peu La recette À mes goûts On s'occupe d'abord Par découper Et laver Les têtes De brocoli En sachant que je vais les découper Grossièrement Parce que je vais les passer Au mixeur En fait Pour les Hacher Très finement Ensuite j'utilise Mon compagnon Pour mixer Donc je mets Ma lame Pour hacher Mes brocolis Je vais les mouliner Un petit peu Pour que ce soit Vraiment Qu'il soit bien réduit Hop Et voilà Ce que ça doit donner Globalement Vous voyez Une espèce de Voilà De cette à peu près Cette grosseur-ci On va prendre Un saladier Je mets donc La semoule De brocoli A l'intérieur J'ajoute ensuite Du riz Ça je l'ai préalablement Cuit hier soir En fait Pour gagner du temps Comme je savais Que j'en avais besoin Et puis l'avantage Là c'est qu'il est bien froid Donc j'ai mis Du riz Semi-complet Je vais venir dans une poêle Mes petites lamelles De bacon Voilà Pour les faire Un petit peu griller Et pendant ce temps là Je vais m'occuper De couper Des petits cornichons Dans cette salade Un petit peu trop verte On va mettre Un peu de couleur On va rajouter Des carottes Je ne retrouve plus Mon truc de carottes râpées Comme ça Je vais en couper En rondelles C'est pas grave Voilà Un petit peu plus De couleur Mes allumettes De bacon Du poivre Du sel Et on va préparer Une petite sauce À côté Je vais préparer maintenant La sauce qui va accompagner Cette salade Je trouve qu'en général Les sauces Ça rehausse Toutes les crudités Et comme le brocoli Est assez fort cru Je vais essayer De trouver une petite sauce Qui va adoucir Donc je vais la préparer Dans un petit bocal Comme ça Comme ça sera plus facile Pour que chacun se serve Et puis moi Je vais pouvoir en emporter Une petite portion Au travail ce soir Parce que je vais pas assaisonner Tout de suite Ma salade Parce que sinon Ça va cuire un petit peu Je préfère vraiment assaisonner Au dernier moment Pour faire cette salade Vous allez avoir besoin D'huile Moi je prends celle-ci Un mélange d'huile Huile d'olive Colza Tout ça j'aime bien C'est assez équilibré Je vous préviens Je fais tout à l'oeil Je mets du vinaigre balsamique Je rajoute de la crème de balsamique Un petit peu de moutarde Un petit peu de jus de citron Un petit peu de sirop d'érable Et je mélange Et ensuite Une fois que c'est fait Je goûte pour savoir Si la sauce me convient Je pense qu'elle est plutôt pas mal Le goût du citron Réhaussé par le sirop d'érable Le sirop d'érable Ça fait vraiment tout Vraiment Et ça va je pense Ça va permettre d'adoucir Un petit peu Cette salade Qui je pense Avec le brocoli cru Va être assez forte Quand même En goût Mais c'est très très bien Et ça Ça part au frais ensuite Et voilà Tous mes repas sont prêts Je suis bien bien contente Donc voilà ce que ça donne Mon petit cake Qui va refroidir Qui sort du four Refroidir Je vais bien Avant de le démouler Et puis ensuite Il va partir au frais Et je pense qu'il sera encore meilleur demain Ma petite salade Ma petite salade verte Voilà Au brocoli cru Avec ma petite sauce toute prête Et j'en ai profité Comme je taillais Des petites rondelles de carottes J'en ai taillé un petit peu plus Comme ça pour manger avec mes avocats Le soir Ce sera ma petite portion de légumes Entre deux nuits En tout cas voilà Un lundi bien productif Et en tout cas je suis tranquille Pour jusqu'à mercredi soir Donc maintenant il est 16h29 Je vais être en retard à l'école Si je ne me dépêche pas Il est l'heure que j'aille récupérer Victoire Du coup Je vais en profiter Pour clôturer ce vlog maintenant Donc j'espère qu'en tout cas Ce petit vlog vous a plu Qui vous a donné de l'inspiration Pour vos repas Avec ses recettes et tout ça N'hésitez pas à me dire Si vous les refaites Voilà Dites moi tout ça En commentaire Écoutez pour ma part Je vous envoie plein de bisous Puis on se dit à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Bye bye